amis béliers bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 26 juin 2023 alors c'est parti on y va on regarde ensemble quelles sont vos énergies alors déjà ici waouh on nous parle d'une transformation concernant un partenariat une union un mariage ou votre couple en tout cas ici on vous dit que dans une situation qui demandait ici une progression un mouvement on a enfin quelque chose qui bouge donc à vous de voir effectivement si ça concerne votre couple si ça concerne un contrat une union un partenariat peu importe ici le domaine vous recontextualiser les amis allez c'est parti on continue on va regarder ce que l'on a d'autres alors on nous dit que c'est une situation ici effectivement qui vous créer quand même pas mal de confusion on avait quand même l'esprit un peu troublé et puis mentalement on ruminait un petit peu donc concernant cette situation on vous dit qu'il ya une évolution on nous parle de d'une trahison c'est ce qui a créé la problématique on vous parle d'une problématique liée à une trahison une duplicité un mensonge alors voilà on vous dit que vous allez pouvoir commencer à guérir de cette situation à laisser le passé au passé et que ce qui était pour l'instant complètement immobile ce qui était ici qui ne pouvait pas évoluer qui était bloqué et bien effectivement ici on va pouvoir commencer à apprécier cette transformation la première carte ici nous indique vraiment ici l'évolution de cette situation qui vous a posé problème qui vous pose peut-être encore problème le début d'un changement le début d'une progression d'une évolution pour aller vers une guérison de cette situation les amis allez on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités qu'elle soit professionnelle ou non allez c'est parti on nous parle de protection ou de se défendre on vous dit que dans une situation où vous êtes actuellement obligé de vous défendre ou de vous protéger vous avez une protection toute particulière une journée où vous serez protégé de tout de tout aspect négatif tout ce qui pourrait être un petit peu difficile à vivre au cours de ce lundi au niveau de vos activités professionnelles ou non va être totalement dissipé ou en tout cas très amoindri donc on a vraiment ici la capacité de traverser cette journée avec une protection toute particulière ce qui vous permet ici de surfer sur les complications alors on nous dit que vous allez pouvoir vous sentir soulagé par rapport à cette situation ici qui vous a quand même dans laquelle vous vous êtes senti enfermé comme un petit peu pris au piège dans une situation un peu compliquée dans laquelle on avait du mal à s'en sortir et bien ici ça y est il y a une ouverture il y a vraiment quelque chose ici qui s'arrange et qui s'améliore et puis écoutez mais il ya là il y a il ya il ya une victoire en quelque sorte il ya la fin d'une situation difficile il ya la fin ici de ce qui pourrait être un petit peu de l'ordre du jugement de la critique on nous dit que ce qui a été compliqué ce qui est encore peut-être un petit peu problématique pour vous dans ce domaine et bien c'est la fin de cette situation vous allez vraiment pouvoir ouvrir une nouvelle porte franchir une étape avec vraiment ce miroir magique qui vous protège de toute forme de négativité pour ce lundi 26 ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de négativité ça veut simplement dire que vous par rapport à tout ce qui pourrait être difficile et négatif vous allez pouvoir ici largement avoir la victoire sur vos ennemis la victoire sur les complications la victoire sur les énergies négatives allez on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental alors pour ce lundi 26 on vous parle ici de fidélité de loyauté concernant ici un engagement un partenariat un mariage peut-être ou un contrat en lien avec ce domaine ça peut être par exemple un contrat concernant une situation immobilière pour vous votre couple votre famille par exemple on nous dit ici qu'il ya des choses qui avancent qui progresse et qui évolue il ya vraiment cette notion ici de protection par rapport à une situation qui est quand même un petit peu tendu et puis on a le bouquet avec la surprise le bien-être bah écoutez les amis je pense vraiment que dans une situation ici qui a créé polémique où il ya peut-être eu des tensions des disputes concernant une notion d'engagement de partenariat concernant une notion peut-être aussi de mariage de promesses on vous parle ici d'une situation qui a peut-être été un petit peu difficile avec des divergences d'opinion notamment du point de vue peut-être de la fidélité ou de la loyauté ou peut-être ici une promesse qui avait été faite et qui a peut-être a eu du mal à se réaliser ou a du mal à se réaliser et pour le coup ici il ya des disputes il ya des désaccords il ya quelque chose ici qui crée quand même pas mal de tensions et de polémiques on vous dit que par rapport à cette situation vous pourriez très vite voir un avancement une avancée considérable concernant cette situation et que vous pourriez très très prochainement pouvoir enfin avancer avec peut-être ici le fait de se mettre d'accord en tout cas on vous dit que c'est une journée qui pourrait être surprenante avec un retour au bien-être assez rapidement voilà pour vous amis béliers je vous souhaite une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à bientôt un million bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 26 juin 2023 alors c'est parti on y va on regarde ensemble quelles sont vos énergies j'ai oublié ici d'allumer ma petite bougie allez on le fait allez c'est parti les amis on y va pour ce lundi 26 juin 2023 les lions quels sont vos messages alors on vous parle de relations sociales on vous parle d'intuition et on vous parle de méditation alors ici j'ai l'impression que il y a peut-être dans votre entourage peut-être ici au niveau des réseaux sociaux des gens que des gens peut-être avec qui vous conversez des gens avec qui peut-être vous êtes en lien on nous dit qu'il pourrait y avoir ici quelque chose de l'ordre de l'intuition qui pourrait vous amener ici à peut-être prendre du recul ou en tout cas à réfléchir à vos amitiés à vos relations à votre façon peut-être aussi de consommer les réseaux sociaux je ne sais pas mais en tout cas on nous dit que par rapport à ce qui constitue votre environnement social il y a là quelque chose de l'ordre de la méditation de l'ordre peut-être aussi de du de la remise en question en faisant appel à ses ressentis à son intuition pour peut-être comprendre quelque chose alors on vous parle de l'été d'un épanouissement d'un bonheur possible on vous parle de gentillesse de compassion d'écouté on vous parle de libération émotionnelle alors là on nous dit que par rapport à une situation liée à votre environnement social c'est un train qui vient de passer donc dans cette situation en lien avec votre environnement social que ce soit un social votre environnement social en réel ou que ce soit ici via les réseaux sociaux on vous dit qu'il ya peut-être quelque chose à comprendre il y a peut-être aussi tout simplement quelque chose qui répond à vos questions et qui vient vous enrichir parce qu'on a quand même la carte de l'été et on nous parle d'épanouissement et de bonheur on voit vraiment que pour ce lundi 26 de toute façon il y a cet environnement social très fort pour vous qui a une influence très positive vous concernant et puis il y a quand même cette notion de pardon pourquoi je dis d'un côté il y a ces relations sociales qui vous enrichissent et qui vous apportent beaucoup de bonheur et d'épanouissement mais d'un autre côté il y a quand même quelque chose à comprendre parce qu'ici on nous parle de pardon de libération émotionnelle donc peut-être ici le fait de guérir peut-être une situation en lien avec votre environnement social le fait ici avec la lune d'avoir fait appel à son intuition d'avoir écouté ses ressentis pour comprendre aussi ce qu'il s'est peut-être passé via ses relations qu'elle soit en réel ou qu'elle soit via les réseaux sociaux il y a le fait ici de comprendre quelque chose concernant son environnement social d'un côté on nous parle quand même de quelque chose de très épanouissant de compassion de gentillesse mais d'un autre côté on nous appelle quand même ici à nous libérer de quelque chose un pardon à exercer pour pouvoir avancer et pouvoir progresser donc il y a vraiment les deux les deux parallèles je dirais concernant votre vie sociale d'un côté ce parallèle avec un épanouissement qui est là qui est qui est présent et qui est possible et d'un autre côté le fait de pardonner quelque chose de se libérer émotionnellement d'une problématique pour pouvoir avancer progresser évoluer dans ce domaine en toute confiance en toute quiétude voilà pour vous amis lions on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités qu'elles soient professionnelles oui alors une deux trois quatre cinq et six parfait les amis on nous parle ici de discussions possibles de réunions le fait de se réunir pour discuter peut-être d'une situation je ne sais pas en tout cas on nous dit que c'est une journée sous le signe du cadeau de la bénédiction de la grâce tout simplement parce qu'on voit qu'on va pouvoir franchir une étape on va pouvoir comprendre quelque chose avec cette notion de clairvoyance et puis surtout ici il ya le fait de s'ouvrir peut-être dans une situation où on ressentait le fait d'être un petit peu piégé le fait d'être un petit peu en prise avec peut-être cette situation de se dire comment je vais progresser comment je vais évoluer et comment je vais m'en sortir et bien j'ai l'impression que la réponse arrive pour aujourd'hui les amis et que vous allez pouvoir franchir une étape une nouvelle claire une nouvelle clarté sur cette situation vous permet ici de sortir un petit peu de cette sensation de prison de piège et on va pouvoir mettre en place une correspondance qui permettra enfin de pouvoir se dégager de cette situation qui permettra enfin de pouvoir avancer de toute façon c'est vraiment avec la carte du cadeau et de l'ouverture le fait de pouvoir pour ce début de semaine vraiment comprendre une situation dans son ensemble et pouvoir avancer et s'en libérer éventuellement si vous avez cette impression d'enfermement de piège waouh très belle guidance allez on y va on regarde ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimentale alors on a quand même une situation de stress ici à une situation quand même de d'inquiétude on se fait du souci bon cela dit on nous dit que ça pourrait potentiellement être assez rapide ce moment d'angoisse d'inquiétude parce que très rapidement on va pouvoir enfin entrevoir une éclaircie dans ce qui vous inquiète dans ce qui vous angoisse et puis on a des dialogues des échanges verbaux qui permettent vraiment une meilleure fluidité concernant vos relations et qui permet ici peut-être de comprendre ce qui a été bloquant freinant parce que il se fait le fait est que ce votre stress ici votre angoisse elle y est peut-être qu'ici à une difficulté de communication elle y est peut-être aussi à des divergences d'opinion elle y est à tout simplement ici peut-être de l'énervement de la colère en tout cas ce climat un peu tendu un petit peu un petit peu pénible avec cette communication qui n'est pas très aisée on a vraiment un retour à la fluidité on a un retour à l'abondance concernant les communications concernant la joie le bonheur dans ce domaine on a des échanges verbaux ici qui vont pouvoir se fluidifier dans le vu de pouvoir se réconcilier ou de pouvoir trouver un terrain d'entente un accord ou tout simplement dans le fait ici de laisser derrière soi ce climat un peu tendu pour enfin retrouver quelque chose de plus agréable et de plus détendu en tout cas dans ce domaine voilà pour vous amis Lyon je vous souhaite une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis Sagittaires bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 26 juin 2023 alors c'est parti on y va on regarde ensemble quelles sont vos énergies alors pour ce lundi on nous parle de transformation changement évolution on se tourne ici vers l'avenir on se libère avec la carte de la liberté on nous parle de délivrance on nous parle de libération on nous parle vraiment ici d'une transformation radicale vous concernant les amis on a l'univers où vous parle de guidance divine on vous dit que ce que vous faites actuellement et bien vous êtes guidé par votre intuition guidé par vos ressentis vous êtes guidé aussi par cette connexion au divin qui vous permet vraiment ici de vous tourner vers l'avenir en laissant derrière vous tout ce qui vous bloquait tout ce qui vous freinait vous êtes comme une nouvelle personne ici alors on nous parle d'abondance de générosité mais aussi d'abondance financière matérielle la possibilité pour vous d'aller vraiment vers une période ici propice à votre épanouissement et puis nous avons la carte du printemps qui nous annonce ici un renouveau un commencement la naissance de quelque chose de très favorable de très abondant dans tout je dirais dans cette notion ici de bonheur et d'épanouissement on a vraiment ici une situation des énergies qui vous amène à vraiment vous tourner vers l'avenir et à pouvoir le construire de façon très positive de façon très libératrice magnifique tirage les amis et c'est un petit peu ce que j'ai eu aussi pour la guidance du week-end que j'ai pas pu poster parce que il m'était impossible de la poster parce que je l'ai perdue en fait voilà l'histoire je l'ai perdue je l'ai cherchée partout et je ne l'ai pas retrouvée elle s'est trouvée totalement et complètement effacée mais en tout cas voilà c'était aussi la tendance du week-end pour vous les amis et on retrouve vraiment cette tendance encore pour ce début de semaine donc je pense que c'est un changement en profondeur que vous êtes en train d'opérer dans votre vie et c'est vraiment ce qui va vous amener vers un avenir vraiment radieux allez au niveau de vos activités qu'elles soient professionnelles ou non alors on a une situation ici un petit peu compliquée avec pas mal de négativité pas mal de choses assez difficiles à gérer et puis j'ai l'impression qu'on attend une réponse, on attend un retour de quelque chose est-ce qu'on a fait une demande particulière, est-ce qu'il y a des tensions particulières au niveau professionnel ou de vos activités je ne sais pas mais en tout cas il y a vraiment une situation ici qui est assez bloquante, assez freinante et j'ai l'impression qu'on attend une sorte de verdict pour pouvoir avancer alors on nous dit qu'il est possible que pour ce début de semaine on ait quand même ici avec cette poignée de main la possibilité de pouvoir avancer, progresser avec peut-être ici le fait de se mettre d'accord on nous parle de négociation, de conciliation alors on a ici la carte de l'argent donc peut-être ici le fait de trouver un accord concernant ici votre rémunération ou de trouver un accord peut-être dans une situation qui pourrait potentiellement changer quelque chose au niveau financier pour vous ou en tout cas impacter au niveau financier pour vous et nous avons la carte de l'homme avec cette idée ici de journée sous le signe de l'énergie et du dynamisme cette énergie, ce dynamisme que vous allez mettre à profit tout simplement pour essayer de faire progresser cette situation de tension cette situation un petit peu complexe avec beaucoup de, quand même, cette carte, cette ligne qui nous parle d'énergie assez lourde avec peut-être des événements ici ou d'une communication peut-être un petit peu compliquée à mettre en place mais là vraiment l'idée est que vous allez déployer toute votre énergie, tout votre dynamisme pour essayer de faire progresser cette situation et pour être enfin en possibilité ici de pouvoir trouver un compromis une situation qui convienne à tout le monde pour pouvoir avancer, progresser, évoluer parce que là il y a quand même une situation qui demande à évoluer il y a une situation ici qui est assez compliquée alors on n'a pas ici de situation où on nous parle de victoire, de réussite j'ai plutôt l'impression que c'est une situation dans laquelle on doit quand même encore fournir des efforts et on nous dit que c'est une journée où vous allez être en capacité justement de déployer l'énergie nécessaire pour essayer de faire progresser, évoluer cette situation allez on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental alors là on nous parle d'un accord, d'un contrat, d'un compromis, d'une situation ici appelant cette notion peut-être aussi d'officialisation les amis une officialisation et puis on nous parle aussi de votre entourage social, familial on nous parle ici d'une situation quand même assez festive, assez joyeuse on a cette notion de contrat, d'engagement, de partenariat peut-être aussi quand je dis contrat c'est pas que le mariage à proprement parler c'est peut-être aussi par exemple des signatures de contrat amenant ici un déblocage au niveau relationnel et sentimental on attend de signer le contrat de travail qui permettra ensuite de déménager on attend ici la signature d'un bail qui permettra de pouvoir changer de maison vous voyez il y a toute cette notion là derrière l'anneau mais en tout cas on nous parle d'une journée très positive notamment en termes de relations sociales on a de la joie, on a peut-être aussi ce sentiment de fête vous voyez de festivité alors on a le navire qui nous annonce ici une situation qui va pouvoir commencer à progresser et évoluer on a une nouvelle clarté aussi qui permet de pouvoir progresser on nous parle d'ancrage, de stabilité, de sécurité également et on nous dit que tout ce qui pouvait poser problème ici est en train de se dissiper on a vraiment ces nuages gris qui s'éloignent pour laisser apparaître cette lumière on a aussi une belle surprise potentielle pour certains et certaines d'entre vous ou plusieurs surprises en tout cas on nous parle ici de la possibilité de ressentir du bien-être de la joie et de la gaieté avec vraiment cette sensation de nouvel éclairage concernant ce domaine avec peut-être aussi vraiment une situation qui est en train de s'améliorer on a des incertitudes, des hésitations qui sont en train de se dissiper pour laisser place à quelque chose de beaucoup plus rassurant et de beaucoup plus stable voilà pour vous amis sagittaires, vos messages de ce lundi je vous souhaite une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis cancers, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 26 juin 2023 alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies alors pour ce lundi, on nous parle de progression et d'élévation concernant une situation où il y a eu des contretemps où peut-être aussi on est dans l'attente ici de pouvoir progresser dans l'attente de pouvoir avancer en tout cas on nous parle d'une situation qui dure depuis un petit moment on nous dit qu'ici on va pouvoir progresser et évoluer alors on a la possibilité aussi de prendre de la hauteur du recul, de la distance éventuellement pour comprendre ici la meilleure façon de pouvoir justement peut-être amorcer une action amorcer peut-être, impulser peut-être aussi créer l'impulsion pour pouvoir ici faire évoluer cette situation on a peut-être aussi ce besoin de connaissance de savoir dans le fait peut-être de se renseigner dans le fait peut-être de s'informer ou de se former par exemple mais l'idée est que ici on va pouvoir commencer à comprendre ce sur quoi on doit peut-être travailler sur ce quoi on doit peut-être aussi affiner ses connaissances pour pouvoir justement prétendre à ici peut-être quelque chose en lien avec une situation qui demande à évoluer et on nous dit qu'effectivement pour ce début de semaine pour ce lundi en tout cas on a la possibilité de commencer une sorte d'ascension concernant cette situation dans laquelle on souhaite une progression alors on a ici, regardez, on a l'enseignement et l'innocence donc l'idée ici c'est vraiment de comprendre ce sur quoi on doit s'informer ou se former ou se renseigner pour pouvoir justement vraiment commencer à débloquer cette situation d'attente et puis nous avons ici la carte du travail on nous parle du travail, ça peut être professionnel en tout cas c'est en lien avec vos finances, vos ressources et peut-être aussi un domaine parce qu'il n'est pas professionnel c'est en tout cas un domaine dans lequel ou une situation dans laquelle vous insufflez énormément d'efforts on vous dit ici de continuer vos efforts de continuer ici à comprendre ce sur quoi vous devez travailler ce sur quoi vous devez affiner vos connaissances ce sur quoi vous devez vous renseigner pour peut-être ensuite entamer une action qui permettra vraiment d'aller vers ce que vous souhaitez qui vous permettra cette possibilité ici de pouvoir commencer cette ascension peut-être au niveau professionnel justement en termes de montée en grade par exemple montée en hiérarchie alors au dos de paquet on a la carte du choix on vous dit ici que vous devez prendre une décision pour créer une opportunité voilà pour vous les cancers on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non on nous dit ici qu'il y a des tensions concernant en tout cas peut-être cette notion de jalousie d'hypocrisie de sournoiserie tout le monde n'est pas au clair tout le monde n'est pas franc du collier attention amis cancers de sachez vous protéger de cette situation un petit peu ambigu on a des projets ici avec la carte de la fécondité et on a la carte de la joie des projets qui pourraient vous amener ici à ressentir énormément de joie si on a une attente particulière dans ce domaine peut-être que justement on peut se référer à ce qu'on a vu au niveau général avec le fait peut-être ici pour se sortir de cette situation le fait de pouvoir peut-être amorcer un changement en termes ici d'information de formation de savoirs ou de connaissances peut-être aussi que vous devez faire un changement de savoirs ou de connaissances formuler peut-être au niveau verbal entamer une conversation verbale avec les personnes concernées par votre progression votre évolution pour peut-être aussi poser les premières les premières je dirais les premiers éléments d'une communication qui vous permettrait ici déjà de pouvoir amorcer ce changement que vous souhaitez alors nous avons la chance on vous parle ici d'opportunité et puis on vous parle d'examen donc effectivement peut-être qu'ici il est question d'examiner un dossier il est question peut-être aussi de pouvoir justement après avoir étudié toutes les possibilités et bien pouvoir avancer parce qu'il y a cette notion d'examen que vous soyez vous en période d'examen que ce que cet examen vous concerne admettons par rapport à une demande que vous avez formulée on a quand même la sensation ici quelles que soient les personnes concernées par cette situation d'examen on a quand même la sensation ici d'avoir examiné une situation sous tous les angles et pouvoir enfin avancer puisqu'on a quand même cette possibilité de joie grâce à notamment cette chance cette opportunité qui pourrait se présenter à vous on a ici la carte du compromis donc il est possible ici qu'il y ait un compromis compromis de vente compromis peut-être pour justement se mettre d'accord sur une promotion peut-être un compromis parce qu'on rediscute peut-être son salaire un compromis parce qu'ici on se met d'accord sur une situation qui demande peut-être à être discutée justement parce qu'on nous parle de négociation et de conciliation et ça ça ne peut pas se faire sans amorcer un dialogue un échange verbal ou en termes de correspondance mais une communication qui permettrait ici peut-être de trouver un accord ou qui permettrait ici de se mettre d'accord sur la façon dont on pourrait justement progresser et évoluer concernant notamment ce projet parce qu'on a vraiment cette sensation ici de projet ou d'idée derrière la tête qui pourrait potentiellement représentée justement une opportunité et la possibilité de ressentir de la joie pour l'avenir voilà pour vous amis cancer on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental allez c'est parti on a des décisions ici pour mettre un terme à une situation compliquée donc faire un choix prendre une décision pour insuffler un renouveau dans ce domaine c'est en tout cas la possibilité que vous avez pour ce lundi on vous parle ici de protection de force et de charisme et on vous parle ici de votre environnement social alors le fait est ici que peut-être que vous devez prendre une décision pour faire le point peut-être sur votre environnement social ou familial on a la sensation ici de toute façon de quelque chose qui bloque qui freine qui gêne et on vous dit que pour amener un renouveau dans ce domaine vous allez peut-être devoir prendre une décision vous allez peut-être devoir ici faire un choix pour mettre un terme à ce qui pose problème parce que là vraiment il y a quelque chose qui pose problème et cette situation ne pourra évoluer que si vous prenez cette décision que si vous vous orientez ici en termes de choix, en termes de possibilités on nous parle d'un renouveau, on nous parle de force, de protection et de charisme et on nous parle ici de votre environnement social pour justement retrouver peut-être ici un environnement social, amical, familial ou même bon ça peut aussi être au niveau amoureux mais en tout cas pouvoir retrouver ici la joie de vivre parce que c'est peut-être ici ce qui bloque, ce qui gêne un peu justement et on vous parle de renouveau, on vous parle de joie et de légèreté on vous parle vraiment de ce sentiment ici de pouvoir profiter des gens que vous aimez en toute sérénité mais pour cela vous allez peut-être potentiellement être face à un choix ou le fait ici de prendre une décision pour mettre un terme à ces difficultés voilà pour vous amis cancers, je vous souhaite une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 26 juin 2023 alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies alors on vous parle ici de la terre, d'ancrage, de monde physique j'ai l'impression que en ce début de semaine vous allez ici planter peut-être des graines en tout cas au sens propre comme au sens figuré, peu importe mais le fait est ici que vous allez très certainement ressentir le besoin ici de construire quelque chose de concret de vous poser de façon concrète pour votre journée on nous parle ici de la fin d'un cycle donc c'est le fait ici de pouvoir passer peut-être à l'étape suivante d'un projet, d'une envie ou d'un désir on nous parle vraiment ici de création et de matérialisation donc pour moi ici il y a quelque chose de très fort en termes de projet en termes de vraiment votre ancrage dans ce monde incarné dans ici la nécessité de pourvoir à ses besoins physiques à ses besoins financiers, à ses besoins ici en termes d'incarnation on est vraiment dans ce truc ici de poser quelque chose de concret construire quelque chose de concret alors on nous parle d'intuition avec la lune on nous parle d'espoir et on nous parle ici d'homme, de force, de faire preuve d'autorité alors ce qui est très intéressant dans votre tirage ami poisson c'est qu'on vous dit que vous avez à la fois la possibilité de vous sentir parfaitement ancré parfaitement ici conscient de votre incarnation sur terre mais vous avez aussi cette belle connexion à tout ce qui est mystique à tout ce qui est intuition, à tout ce qui est de l'ordre du divin on a l'équilibre parfait entre deux polarités absolument je dirais essentiel ici pour avoir cet équilibre extraordinaire qui permet à la fois d'être conscient de son potentiel divin d'être conscient ici de son potentiel spirituel ou philosophique concernant la vie, concernant tout ce qui est vraiment de l'ordre du mystique et de l'ordre de l'invisible on va dire mais vous avez aussi cette connexion incroyable avec la terre donc deux polarités ici qui vont pouvoir s'unir qui vont pouvoir s'équilibrer pour aller vraiment travailler en profondeur entre votre construction je dirais ici spirituelle, philosophique et votre construction terrestre en tout cas on nous dit que vous avez la possibilité ici de mettre en place quelque chose qui vous amènerait vers ce que vous souhaitez et on a la carte de l'homme qui nous parle ici de dynamisme de force et d'autorité le fait ici de savoir quoi faire, comment faire et de déployer toute l'énergie nécessaire pour aller vers ce que l'on souhaite on nous dit aussi que c'est peut-être une période où vous allez retrouver de l'énergie les amis parce qu'on nous parle quand même d'une fin de cycle et j'ai l'impression que vous allez retrouver de la force vous allez retrouver de la vitalité vous allez retrouver ici peut-être il y a un regain peut-être d'énergie après une période de fatigue ou de lassitude allez on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités qu'elles soient professionnelles ou non alors on nous parle de la maison ça peut être un lieu ça peut être votre maison familiale ça peut être un lieu que vous fréquentez assidûment comme par exemple le travail vous pouvez aussi travailler depuis votre domicile ou vous pouvez tout simplement être chez vous à la maison pour prendre soin de votre foyer pour prendre soin de votre famille la maison peut aussi vous représenter dans votre intériorité dans votre construction personnelle alors nous avons la carte de l'enfant et nous avons la carte de la réunion l'argent l'évolution et la jalousie alors les amis il y a la possibilité ici de retrouver de la joie de la gaieté notamment après peut-être une réunion au cours de laquelle vous allez pouvoir discuter ou peut-être que l'on discute de vous d'un dossier peut-être que vous avez déposé d'une situation qui est examinée au cours de cette réunion en tout cas ce que l'on nous dit c'est qu'il y a la possibilité d'évoluer notamment en termes de ressources financières on a ici quand même une évolution qui pourrait se faire ressentir bénéfique pour le foyer, la famille pour vous de manière personnelle peut-être aussi concernant des enfants si vous avez des enfants par exemple on a vraiment cette sensation de pouvoir avancer en termes financiers en termes peut-être de confort matériel et puis il y a cette évolution de toute façon qui vous permet d'accéder peut-être à ce que vous souhaitez en termes de ressources en termes de peut-être concrétisation au niveau d'un projet professionnel par exemple et on vous dit que de toute façon il y a la possibilité d'une évolution il y a vraiment quelque chose ici qui vous amène peut-être vers ce que vous souhaitez ou qui améliore ici peut-être le domaine financier peut-être que vous avez rencontré quelques soucis on vous dit que c'est pour ce lundi en tout cas la possibilité ici grâce à cette réunion grâce à cet examen grâce à cette réunion au cours de laquelle on pourrait discuter de votre situation on a vraiment la possibilité d'avancer de progresser toutefois amis poissons attention ici à cette carte de la jalousie parce qu'il semblerait que dans votre entourage il pourrait y avoir des personnes un petit peu envieuses de votre progression de votre évolution de votre réussite peut-être aussi et on nous dit qu'il y a peut-être des personnes ici qui ne sont pas très franches et qui pourraient potentiellement ici vouloir vous voir échouer ou tenter de vous mettre quelques bâtons dans les roues donc inutile de tomber dans la paranoïa toutefois méfiance malgré tout parce que prudence est mère de sûreté les amis allez on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de relationnel et sentimental alors pour ce lundi 26 juin alors des difficultés ici à ressentir de la stabilité et de l'équilibre on nous parle de la maison on nous parle de fardeau de tristesse mais gloire à Dieu j'ai envie de dire parce que ici nous avons le soleil qui permet de pouvoir progresser et évoluer alors concrètement ici on a quand même quelque chose qui fait qui est assez compliqué entre la montagne et la croix on a vraiment la sensation de quelque chose d'assez compliqué qui pourrait créer de l'instabilité qui met à mal en tout cas votre instabilité votre équilibre cela dit on nous dit avec le soleil juste en dessous on nous dit vraiment qu'il y a la possibilité pour vous de maintenir quand même un équilibre j'ai l'impression qu'il y a chez vous quand même une force intérieure assez exceptionnelle parce qu'entre la maison et la tour c'est ici le fait de faire preuve de force d'autorité le fait ici de rester stable quand même malgré tout dans une situation qui peut être assez problématique assez difficile assez tendancieuse également alors on a vraiment pour vous cette force de caractère cette force aussi intérieure cette vraiment cette possibilité ici à garder votre calme je dirais face à cette situation et c'est grâce à cela que vous allez réussir à rétablir la stabilité la sécurité et j'ai vraiment l'impression de toute façon qu'il y a une réussite par rapport à ces épreuves il y a vraiment quelque chose ici qui vous amène à je dirais une alors peut-être pas une réconciliation mais en tout cas qui vous amène ici à ce sentiment de chaleur de convivialité de victoire et de succès de bonheur également vraiment la capacité pour vous de ramener de la stabilité et de la joie là où il y a de la tristesse et des difficultés nous avons au dos de paquet le trèfle les amis la chance est de votre côté pour dépasser cette situation compliquée voilà pour vous amis poissons je vous souhaite une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis scorpions bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 26 juin 2023 alors c'est parti on y va on regarde ensemble quelles sont vos énergies alors pour ce lundi ou alors pour ce lundi j'ai l'impression ici qu'on vous appelle à la détente les amis détendez-vous il y a quelque chose là qui vous stresse il y a quelque chose ici qui quand même est assez qui vous empêche ici d'être parfaitement détendu de corps et d'esprit alors on vous dit ici n'hésitez pas à vous reconnecter à l'essentiel vous prendre un bon bol d'air aussi si vous le pouvez et éventuellement on vous dit ici de vous faire confiance de retrouver cette notion ici de force d'autorité sur les événements de votre vie de ne pas vous inquiéter outre mesure et de permettre ici un nettoyage de tout ce qui est problématique dans le sens ici je parle de stress je parle d'inquiétude je parle ici peut-être aussi d'avoir peur de quelque chose mais plutôt dans ce dans ce dans cette notion ici d'angoisse donc retrouver je dirais votre capacité à souffler à relativiser et à vous dire que de toute façon il ne sert à rien de se faire du souci plus que ça et peut-être revenir à l'instant présent et aussi prendre les choses avec plus de légèreté alors je sais c'est facile à dire mais en tout cas c'est ce que les cartes vous conseillent on vous dit que c'est une journée où il va se passer énormément de choses nous avons l'énergie du feu pour vous la puissance le dynamisme l'action les amis et puis le feu est aussi purificateur donc on a deux cartes ici qui nous parlent de purification de nettoyage donc de toute façon vous vous faites du souci apparemment il y a quelque chose qui vous qui on vous parle quand même de la nécessité pour vous de vous détendre au niveau du corps au niveau de l'esprit pour ici peut-être aussi faire confiance à aux graines que vous avez semé parce que pour moi ici il y a quand même des inquiétudes par rapport à peut-être un résultat de quelque chose alors on vous dit que c'est plus l'heure de vous faire du souci que vous avez fait ce qu'il fallait en quelque sorte et que maintenant vous devez peut-être revenir dans l'instant présent continuer ici cette action continuer ici à œuvrer mais ici prendre du recul par rapport à ce qui vous crée de l'inquiétude on nous parle ici d'abondance et on nous parle de rêve de pensée et d'imagination donc voyez ici cette carte me dit bien que vous êtes actuellement en train de vous faire du souci parce que vous êtes peut-être ici en train de vous projeter dans le futur il y a la sensation ici que vous êtes en train d'anticiper un événement qui n'est peut-être pas encore là ou que vous vous apprêtez peut-être à vivre et que cette situation et bien vous vous faites tout un tas de films vous êtes en train de vous faire tout un tas de scénarios qui vous plongent ici dans le stress et l'angoisse tout simplement donc on vous dit ici ne vous inquiétez pas prenez une bonne respiration détendez-vous nettoyez vos énergies négatives nettoyez vos pensées négatives et faites confiance ici je dirais en termes d'énergie que vous déployez faites-vous confiance et puis on a vraiment cette sensation de toute façon d'abondance de situations qui pourraient commencer à évoluer en termes ici peut-être financières il y a peut-être une progression dans ce domaine matériel et financier pour vous amis scorpions donc détendez-vous allez c'est parti on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités qu'elles soient professionnelles ou non alors nous avons le boomerang et nous avons le temps regardez là il y a un retour il y a un retour assez positif on nous parle de joie on nous parle vraiment d'une situation qui a tardé on a des retours ici qui sont très positifs on nous parle de joie on vous dit félicitations les amis alors qu'est-ce que l'on a encore on a la jalousie alors oui bon ben la jalousie je trouve que c'est une carte qui ressort énormément dans les tirages de ce lundi pas que pour vous les amis mais on a vraiment cette sensation ici de personnes ici un petit peu sournoises qui voudraient peut-être vous mettre des bâtons dans les roues et c'est peut-être aussi ce qu'ils ont ou elles ont déjà fait je ne sais pas parce qu'on a vraiment cette carte sous la carte de l'accusation et on a vraiment cette sensation de temps qui passe de retard donc je pense sincèrement qu'il y a eu ici peut-être des polémiques il y a peut-être eu dans ce domaine des gens vraiment assez sournois développant cette jalousie ne voulant pas vous voir réussir et bien écoutez j'ai l'impression que pour ce lundi 26 juin il y a une belle revanche de la vie pour vous les amis parce qu'on a vraiment ici un retour à la joie des retours positifs qui vous permettent de ressentir de la joie et qui vous permettent d'avancer par rapport à tout ce qui a été bloquant freinant regardez la carte de l'ouverture on a vraiment ici une amélioration une progression on va pouvoir franchir une étape on a une clé qui permet la résolution des problèmes et qui permet d'ouvrir enfin cette porte que vous espériez peut-être ouvrir depuis un petit moment on vous dit que c'est quelque chose qui pourra vous faire vraiment plaisir après une période où vous vous êtes senti peut-être malchanceux en tout cas nous avons la carte du changement qui vous permet d'avancer vers ce que vous souhaitez les amis allez on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental alors pour ce lundi 26 juin nous avons le livre nous avons l'anneau et nous avons la lettre alors là il y a des informations qui arrivent à vous les amis il y a des communications des échanges il y a peut-être aussi la réception d'un courrier en particulier je ne sais pas mais en attendant on nous dit que c'est quand même une journée qui va révéler pas mal de choses concernant une union un engagement un partenariat concernant peut-être aussi un mariage votre couple on nous dit que c'est une situation ici qui a créé pas mal de soucis qui a été assez problématique notamment au niveau de la conversation au niveau du dialogue et des échanges et on vous dit que là il y a vraiment quelque chose ici un déclic une révélation qui va vous permettre de pouvoir enfin avancer dans cette situation qui a été assez problématique et qui l'est peut-être encore un peu donc la possibilité ici de comprendre aussi certaines choses et puis d'affiner finalement grâce à l'observation et bien sa compréhension de ce qu'il se passe dans ce domaine vraiment pour moi c'est l'occasion pour vous de comprendre exactement où se situe le problème où se situe ces disputes ces tensions et là on a vraiment écoutez au dos de paquet le choix le fait ici de prendre une décision pour peut-être mettre un terme à cette situation mais pour moi de toute façon il y a quelque chose un événement ou un échange un dialogue qui va vraiment pouvoir vous permettre ici de vous mettre en action pour faire ce choix justement et mettre un terme à cette situation conflictuelle voilà pour vous les amis je vous souhaite une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis taureaux bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 26 juin 2023 alors c'est parti on y va on regarde ensemble quelles sont vos énergies alors pour ce lundi 26 juin on vous dit qu'il y a quelque chose ici qui met du temps qui il y a des contretemps il y a de l'attente concernant une situation vous êtes vraiment dans le fait ici de chercher à comprendre ce qu'il se passe on vous dit ici qu'il y a vraiment le fait d'observer et de chercher à comprendre exactement où se situent les problématiques où se situent ici et bien les difficultés qui vous empêchent d'avancer parce qu'on nous parle vraiment ici de l'attente d'une situation de quelque chose et on nous parle vraiment de contretemps on vous dit que le temps vous semble long les amis alors on nous parle ici de confiance ayez confiance vous pouvez peut-être aussi vous appuyer sur peut-être le soutien de certaines personnes pour vous aider ici à avancer on nous parle quand même d'alliance et de coopération alors effectivement sous la loupe nous avons les savoirs et les connaissances le fait ici de chercher à comprendre mais le fait ici peut-être aussi de pouvoir affiner sa connaissance affiner son savoir affiner peut-être son information ou d'aller chercher des informations ou se former pour pouvoir peut-être ici pouvoir en termes de connaissances de savoir gérer au mieux cette situation après avoir peut-être découvert ce qui bloque ce qui freine on nous parle de terre ici restez bien les pieds sur terre les amis on nous parle de rester stable dans cette situation de maintenir votre équilibre dans cette situation et le chat nous parle d'indépendance donc il est possible ici que vous cherchiez ici à retrouver votre indépendance qu'elle soit financière qu'elle soit professionnelle qu'elle soit peut-être aussi émotionnelle amoureuse je ne sais pas mais pour vous il y a vraiment une recherche ici d'indépendance est-ce que entre la terre et l'indépendance est-ce que vous cherchez ici à vous mettre à votre compte justement vous mettre à votre compte au niveau professionnel ici pour pouvoir ben je dirais en termes peut-être de projet peut-être qu'on a un projet ici qu'on essaye de faire pousser tant bien que mal qui prend du retard mais c'est un projet ici peut-être dans le fait de créer son entreprise de devenir peut-être indépendant au niveau professionnel il y a peut-être cela pour vous les amis mais en tout cas ce qu'on nous dit c'est que ayez confiance ici n'hésitez pas à affiner vos connaissances n'hésitez pas à vous informer pour pouvoir ici alimenter au plus possible ce projet que vous faites germer actuellement et puis vraiment avec cette carte de la confiance on vous dit ayez confiance et puis vous pouvez peut-être vous appuyer sur l'aide de certaines personnes en termes de partenariat d'alliance et de coopération allez on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités qu'elles soient professionnelles alors pour ce lundi les amis j'ai l'impression que ici on cherche à se protéger quand même de quelque chose on a du retard alors il y a des réunions avec peut-être potentiellement ici des discussions vous concernant que vous participiez à ces réunions ou non on vous dit de toute façon que vous attendez énormément de cette situation de cette réunion peut-être en termes de verdict ou de compte rendu je ne sais pas on nous dit que bon c'est quand même une journée où vous pourriez être potentiellement assez quand même remué par vos émotions on nous parle de ici de perte de confiance en soi on nous parle de culpabilité aussi est-ce que je fais bien est-ce que je fais pas bien on a tendance ici peut-être à se remettre en question et puis à broyer un peu du noir en tout cas on nous dit qu'effectivement c'est une situation pour laquelle vous êtes quand même pas mal défendu j'ai l'impression que vous avez quand même pas mal argumenté et puis il y a comme un examen en cours une réunion en cours ou potentiel pour aujourd'hui en termes ici de peut-être examiner votre demande votre requête votre dossier je ne sais pas mais en tout cas on nous dit avec le miroir magique que vous êtes quand même bien protégé les amis il y a quelque chose qui vous est quand même bien favorable avec cette carte du miroir magique j'ai l'impression quand même que le ciel est avec vous en ce moment et que vous n'êtes pas tout seul dans cette situation je parle en termes de soutien du monde invisible je ne sais pas votre bonne étoile comme on dit ou votre ange gardien vous l'adaptez à ce que vous vivez mais là ce que je veux dire c'est que c'est quand même une période où vous êtes quand même bien protégé et c'est une période même si elle peut être quand même compliquée avec cette carte j'ai l'impression qu'au niveau émotionnel ce n'est pas simple mais il y a quand même ici quelque chose qui vous aide à traverser cette période alors au dos du paquet on a le retour donc effectivement ici je vous disais qu'il y avait peut-être le fait d'attendre le retour d'un verdict d'un examen regardez c'est juste derrière on vous dit que vous vous sentez un petit peu pris au piège que sans finalement ce retour de situation et bien vous êtes vraiment dans l'attente et puis vous êtes vraiment comme si vous étiez en apnée en quelque sorte et puis on nous parle de correspondance donc là de toute façon on sent que ce que vous essayez de mettre en place il y a vraiment des nouvelles ici le fait de pouvoir avancer mais ça ne dépend pas de vous en fait vous êtes dans l'attente d'une réponse alors notez bien le miroir magique quand même qui est une carte absolument extraordinaire parce que c'est une carte ici qui nous dit que vous êtes quand même protégé de tout ce qui pourrait être un petit peu négatif ou un petit peu difficile à vivre et bien vous avez ici une belle protection qui vous est à traverser cette période un petit peu compliquée au niveau émotionnel notamment allez on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental alors pour ce 26 juin nous avons la maison nous avons le cercueil le navire les communications échanges verbaux dialogues waouh la fin d'une tristesse la fin d'une difficulté les amis on va pouvoir commencer à avancer à progresser à évoluer on a ici de toute façon une nouvelle clarté qui se fait sur une situation problématique on va pouvoir échanger justement des dialogues verbaux très intéressants des échanges ici de dialogue de communication qui vous est vraiment nécessaire pour pouvoir ici avancer comme vous le souhaitez on a de toute façon ici de la tristesse un fardeau un chagrin la montagne nous parle vraiment d'obstacles d'épreuves et bien écoutez on nous dit ici que c'est la possibilité pour vous alors ça peut être au niveau familial ou ça peut être au niveau je dirais vous intérieurement il y a peut-être une baisse de morale chez vous qui fait que ben voilà vous vous sentez peut-être un petit peu plus dans une période où vous êtes peut-être un petit peu plus fragile en tout cas peu importe ici où se situe cette tristesse ce fardeau cette complication cette épreuve on nous dit qu'il y a une transformation là dessus que vous allez pouvoir commencer à avancer avec notamment peut-être ici un retour à la communication positive et constructive au dos de paquet nous avons l'arbre on nous parle ici d'une guérison pour vous les amis et d'un retour à la joie d'un retour à l'équilibre notamment au niveau social en termes ici d'environnement social voilà pour vous je vous souhaite une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis vierges bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 26 juin 2023 alors c'est parti on y va on regarde ensemble quelles sont vos énergies alors nous avons l'automne nous avons l'été nous avons le chemin la confusion et l'enseignement alors les amis on nous parle d'automne ici alors est-ce que vous avez peut-être entamé un projet ou un changement de vie ou je ne sais pas est-ce qu'il s'est passé quelque chose pour vous en automne c'est possible parce qu'il y a juste juste derrière on a l'été donc est-ce que depuis l'automne vous avez ici quelque chose en tête est-ce que depuis l'automne vous vivez quelque chose de particulier est-ce qu'en automne il s'est passé un événement pour vous les amis ou une prise de décision je ne sais pas en tout cas l'été c'est maintenant c'est en ce moment on nous parle d'épanouissement et de bonheur possible concernant ici peut-être un projet un souhait une envie un désir une graine peut-être qui a commencé à germer en automne et qui va commencer à s'épanouir là maintenant en ce moment peut-être pour ce lundi un début de progression je ne sais pas en tout cas nous avons la carte du chemin on nous parle de direction on nous parle d'objectif donc est-ce que vous êtes en train ici de vous diriger vers quelque chose qui vous tient à coeur c'est tout à fait possible avec peut-être ici un début justement à cette aventure un début à cette direction un début à cet objectif en automne c'est tout à fait possible alors après l'automne c'est aussi la carte du déclin du ralentissement donc est-ce que par rapport à une situation dans laquelle vous souhaitez ici progresser évoluer est-ce qu'il y a justement un ralentissement c'est possible aussi en tout cas on vous dit que pour ce lundi 26 juin il pourrait y avoir de la confusion par rapport à la direction que vous prenez par rapport à vos objectifs par rapport peut-être à ce que vous essayez de mettre en place je ne sais pas d'un côté on a quand même cette possibilité d'épanouissement de bonheur et puis d'un autre côté on a quand même cette confusion donc on a du mal à apprécier peut-être son bonheur on a du mal à apprécier peut-être c'est peut-être aussi une journée où il y a des choses sympas puis il y a des choses un peu moins sympas ça peut aussi en tout cas par rapport à tout ça par rapport à cette situation par rapport peut-être à vos objectifs à ce chemin par rapport à ce projet par rapport peut-être à ce qui vous crée de la confusion on vous dit ici allez chercher la connaissance allez chercher le savoir informez-vous cherchez à comprendre cherchez à augmenter peut-être aussi votre connaissance pour pouvoir et pour progresser évoluer et surtout peut-être pour mettre un terme ici à ce qui vous rend confus le fait est ici que peut-être il y a une recherche de connaissances il y a peut-être le fait ici de devoir aller chercher des informations et grâce à cela on va pouvoir ici être un petit peu moins confus un petit peu moins troublés au niveau mental voilà pour vous les amis donc une journée ici qui vous permet quand même j'ai l'impression avec cette carte du chemin d'avancer vers vos objectifs mais là quand même il y a quelque chose qui vous prend un peu la tête et on vous dit d'aller chercher l'information pour pour remettre de l'ordre dans vos idées allez on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités qu'elles soient professionnelles ou non allez c'est parti alors dans une situation on se sent un petit peu pris au piège il y a cette sensation d'enfermement alors en lien avec un groupe professionnel une équipe en lien peut-être aussi avec toute une organisation professionnelle en lien peut-être aussi avec la famille de coeur ou de sang je ne sais pas on a ici une forme d'enfermement comme si on se sentait un petit peu pris au piège pour ce lundi 26 juin et puis on a ici vraiment cette carte du rêve qui nous parle peut-être ici de comprendre quelque chose de sortir d'une forme d'illusion pour peut-être aussi progresser et évoluer parce que là peut-être que vous êtes un petit peu enfermé dans une forme de déni il y a quelque chose d'un petit peu illusoire et puis ce manque de réalisme vous empêche peut-être d'avancer et vous piège peut-être ici dans une situation qui n'est peut-être pas très réelle voilà ce que je ressens sur cette première ligne alors avec cette carte du voyage on nous dit ici n'hésitez pas à prendre de la hauteur pour pouvoir peut-être envisager ici une direction différente pour peut-être ici comprendre avec une vision un petit peu plus élargie un peu plus large comprendre peut-être ce sur quoi vous pouvez modifier certaines choses c'est possible en tout cas la chance est de votre côté les amis pour ce lundi 26 juin avec cette carte du bouclier on nous dit que vous avez la possibilité de vous protéger de cette situation qui vous embête quand même et qui je pense crée de la confusion justement alors cette confusion qui peut être très vite je dirais très vite interrompue grâce ici peut-être à prendre de la hauteur regarder les choses sous un angle différent pour comprendre ici ce qui est illusoire et ce qui vous ce qui est peut-être aussi de l'ordre du déni je ne sais pas en tout cas la chance de votre côté on nous parle de correspondance les amis concernant une situation assez compliquée avec la carte de la fatalité justement la carte de la fatalité c'est de se dire oh là là ça ne s'arrangera jamais ça n'ira jamais c'est se dire que c'est trop complexe et que voilà il y a une sorte ici de défaitisme en quelque sorte et bien je pense sincèrement que pour ce lundi 26 juin justement cette sensation de défaitisme pourrait très vite se justement se dissiper grâce à une correspondance regardez on a la carte du contrat et on a la carte du carrefour pour moi vraiment la solution c'est peut-être pas pour tout le monde mais la solution pourrait être dans le fait ici de prendre justement de la hauteur pour prendre conscience de quelque chose qui est pour le moment illusoire et qui vous plonge un petit peu dans cette forme de déni moi je ne me fais pas de soucis pour vous parce qu'avec la chance de toute façon vous allez vous allez trouver où le bas blesse en fait et vous allez très vite retrouver votre joie de vivre les amis allez on y va on regarde ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental alors waouh on a encore le trèfle ici donc il y a quelque chose ici qui va s'améliorer au niveau relationnel et sentimental une tristesse un fardeau ici quelque chose ici qui vous regardez vous allez recevoir une nouvelle qui va vous peiner qui va sur le coup qui va peut-être il y a une communication une nouvelle un courrier je ne sais pas qui pourrait quand même représenter une difficulté on vous dit que la chance elle de votre côté et que très vite ici vous allez mettre un terme à tout ce qui crée des doutes ou de la confusion que très vite ici cette peine va vraiment les soucis que vous allez vous faire vont vraiment n'être que passagers donc il est possible que justement dans ce domaine il y ait quelques nouvelles pas très réjouissantes mais la chance est de votre côté et très vite le ciel va s'éclaircir très vite ça va vraiment être un épiphénomène si vous voulez dans votre journée et puis au deux paquets on a vraiment écoutez la force avec l'ours la protection également l'abondance on a vraiment quelque chose et regardez on a l'enfant ici le renouveau la joie pour vous les amis concernant regardez ici vous allez de toute façon oui pour moi c'est vraiment une peine très passagère parce que très vite vous allez rebondir et très vite vous allez de toute façon avoir la solution qui va vous permettre de trouver une réponse à ce qui pose soucis donc pour moi c'est vraiment un épiphénomène et très vite on a un retour à la joie à la légèreté et à la gaieté voilà pour vous amis vierges je vous souhaite une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis capricornes bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 26 juin 2023 allez c'est parti on y va on regarde ensemble quelles sont vos énergies alors waouh pour ce lundi franchement les amis on nous dit on nous parle de bénédiction de cadeau de récompense je pense vraiment qu'il va y avoir un soulagement pour vous quelque chose ici qui va être de l'ordre vraiment d'une très grande satisfaction avec cette sensation de joie et de bonheur alors on nous parle ici de vos relations de votre ami de vos amis de vos relations sociales on nous dit ici qu'il y a quelque chose qui va prendre fin et on a un retour à l'abondance à la générosité au confort matériel on nous dit qu'il y a une situation ici qui vous a quand même pas mal embarrassé qui a créé pour vous des contretemps et peut-être que justement c'était au niveau financier peut-être qu'on est passé par une période très très compliquée au niveau financier au niveau matériel on vous parle d'une fin de cycle on vous parle de bénédiction et on vous parle vraiment d'un soulagement d'une libération qui va vous permettre ici de pouvoir peut-être retrouver justement cette envie d'être d'entretenir des relations peut-être cette ouverture à l'amitié cette ouverture peut-être aussi à la joie à la solidarité pourquoi parce que quand on va mieux dans sa vie quand on a moins de soucis quand on a peut-être aussi plus d'aisance au niveau financier au niveau matériel sans pour autant dire qu'on va rouler sur l'or il y a quand même une amélioration qui fait que on se détend et on est quand même beaucoup plus apte à inviter des amis à la maison par exemple ou à être invité parce que bon en général on ne vient pas les mains vite et c'est vrai que quand on est en difficulté des fois même ne serait-ce qu'apporter une boisson ou apporter un dessert ça peut représenter un véritable défi je sais ce que c'est que la misère financière pour l'avoir vécu à des points assez assez dramatiques c'est vrai que même ne serait-ce que répondre à une invitation c'est compliqué et ça met parfois très mal à l'aise et bien là j'ai l'impression qu'il y a un retour en fait au niveau financier sans pour autant dire qu'on va rouler sur l'or il y a quand même un soulagement quelque chose ici qui va venir vous soulager et qui va vous permettre de retrouver l'envie d'être plus entouré l'envie peut-être aussi de renouer ou d'être en tout cas plus à l'aise en termes de relations sociales ou amicales allez on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités qu'elles soient professionnelles ou non et oui moi j'ai connu la grande misère il y a des années ça fait très longtemps mais voilà je sais ce que c'est les amis allez c'est parti on y va on regarde ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non pardon j'étais perdue dans mes pensées alors on nous parle ici de waouh de contrat peut-être un contrat de travail je ne sais pas en tout cas on nous dit qu'il y a des choses qui vont pouvoir avancer progresser évoluer on a un retour ici à une situation beaucoup plus positive un retour à l'énergie un retour peut-être aussi en termes de réconciliation peut-être aussi en termes de possibilités concernant un contrat on a peut-être un contrat déjà existant et puis il y avait des soucis et bien on retrouve ici je dirais la sérénité par rapport à ce contrat on a peut-être ici aussi un contrat de travail avec un retour très positif dans le sens où je ne sais pas vous étiez en CDI en CDD vous allez signer un CDI en tout cas on nous parle ici d'une situation vraiment avec une poignée de main le fait de se mettre d'accord et peut-être ici qu'on va pouvoir officialiser quelque chose la carte du voyage nous parle d'énergie de mouvement d'énergie pour avancer nous avons l'homme donc l'énergie le dynamisme la force que vous soyez un homme ou une femme et nous avons la carte de la distance pour moi ici il y a vraiment le fait de pouvoir avancer progresser dans ce domaine de vos activités professionnelles ou non on va pouvoir ici se mettre d'accord il y a cette notion de richesse également cette notion d'expérience de savoir aussi mais en tout cas on nous dit qu'il y a quelque chose ici qui est vraiment très je dirais très profitable pour vous et qui va vous permettre vraiment ici un retour très positif concernant peut-être justement en termes professionnels ou en termes ici de peut-être d'héritage il y a pour moi ici il y a de l'argent il y a un contrat pour moi ici il y a une progression au niveau financier et matériel les amis le miroir magique au dos de paquet vous êtes protégé vous êtes béni actuellement de toute façon on l'a vu avec la carte du cadeau il y a vraiment une amélioration pour vous ça c'est sûr allez on y va on regarde ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental quelle heure est-il excusez-moi 15h d'accord allez c'est parti alors nous avons le bouquet nous avons la femme et nous avons l'anneau waouh ici on a une belle surprise et puis alors peut-être une surprise un événement surprenant mais quoi qu'il en soit on a de la joie on a de l'épanouissement et du bien-être on a de la douceur également de l'intuition on fait confiance à ses ressentis on a ici une situation où il y a beaucoup plus de capacité à communiquer de façon positive on a une situation ici avec de la gentillesse de la douceur des événements très positifs ici avec l'anneau et on a une clé donc peut-être ici une situation qui va pouvoir s'améliorer grâce à un contrat ici un contrat alors on est sur le domaine relationnel et sentimental mais admettons que ce contrat soit professionnel par exemple et bien effectivement ça permet ici d'améliorer le côté relationnel et sentimental de votre vie les amis donc il est possible que ce soit un contrat de travail ce soit un mariage ce soit peut-être un contrat de bail un contrat peut-être pour acheter une maison je ne sais pas mais on a ici un contrat qui permet une amélioration dans ce domaine on a une clé qui permet de franchir une étape d'ouvrir une porte on a une transformation concernant une situation pour laquelle vous avez été soucieux ou soucieuse les amis donc ici il y a vraiment la sensation de laisser une vieille peau c'est le serpent qui mue il laisse sa vieille peau et on a une peau toute belle toute neuve qui apparaît et là c'est vraiment une transformation concernant ce qui a été quand même qui vous a plongé dans des émotions un petit peu difficiles avec vraiment peut-être une baisse de morale pour certains certaines d'entre vous on a un retour ici à la joie à la gaieté à l'épanouissement on franchit une étape voilà pour vous les amis je trouve que votre tirage de ce lundi est vraiment magnifique et j'en suis ravie je vous souhaite une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à bientôt Amis Gémeaux bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 26 juin 2023 alors c'est parti on y va on regarde enfin quelles sont vos énergies alors on nous parle de stratégie et on nous parle d'intuition faites confiance à votre intuition les amis pour ce lundi 26 juin l'intuition va vous permettre ici de ressentir énormément de choses va vous guider va vous aider ici à mettre en place une stratégie très positive alors on a deux fois la lune quand même alors on a le secret on a la tristesse waouh et on a le sanctuaire alors les amis pour ce lundi on essaye de vouloir on essaye de alors ça peut être quelqu'un ça peut être une situation qui n'est pas claire je ne sais pas mais en tout cas ici on vous dit que vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas il y a quelque chose qui bloque qui freine il y a quelque chose de pas net pas clair et puis vous avez tendance à croire que c'est dans votre tête vous dites non mais je me fais de l'imagination je me fais je me fais un film tout va bien et bien en fait vous avez raison de vous faire confiance vous avez raison de faire confiance à vos ressentis à votre intuition parce que là vous allez vraiment ben je ne sais pas pouvoir vous fier en votre intuition mettre en place une stratégie parce qu'il y a quand même un truc qui vous titille et vous allez pouvoir comprendre ce qu'il se passe réellement peu importe le domaine ici on vous dit que de toute façon il y a quelque chose dont vous devez prendre conscience parce que si vous restez dans le déni en fait ce qui va se passer c'est que et bien il y a une lassitude qui va s'installer il y a de la tristesse il y a une souffrance qui va s'installer et vous allez vous sentir mal sans savoir pourquoi vous vous sentez mal en fait vous savez un petit peu des fois on est comme ça je ne vais pas bien je n'ai pas le moral aujourd'hui mais qu'est-ce qu'il y a je ne sais pas et bien c'est un petit peu ce que je ressens c'est que vous allez finir par vous sentir affecté mais vous ne saurez même pas pourquoi il y a cette baisse de morale ou il y a cette lassitude où on n'est pas bien vous voyez ce que je veux dire donc faites-vous confiance faites confiance à votre intuition si vous êtes méfiant si vous sentez qu'il y a un truc qui cloche qui gêne quelque part faites-vous confiance mettez en place la stratégie nécessaire pour vous permettre ici de comprendre ce qui vous fait défaut actuellement les amis et puis on a vraiment la sensation ici de pouvoir justement retrouver sa sérénité retrouver ici sa tranquillité je dirais sa tranquillité de corps et d'esprit les amis parce que vraiment ici c'est la possibilité pour vous de comprendre quelque chose qui vous titille mais vous ne savez pas encore quoi donc ici faites confiance à votre intuition si vous le ressentez c'est très certainement que vous ne faites pas d'imagination si vous sentez qu'il y a un truc qui cloche et bien n'hésitez pas à écouter votre intuition et n'hésitez pas à aller fouiller chercher vraiment chercher à comprendre ici ce qui crée un mal-être pour retrouver votre sérénité les amis allez on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités qu'elles soient professionnelles ou non alors on nous parle de séparation on nous parle encore d'intuition les amis vous voyez il y a quelque chose ici qui crée une division en fait il y a une séparation il y a quelque chose qui s'arrête il y a quelque chose ou qui s'arrête ou une situation ici qui fait que hop on va chacun de son côté il y a peut-être des divisions des divergences d'opinion je ne sais pas mais en tout cas on nous dit ici que c'est votre intuition qui va vous permettre peut-être ici d'adapter votre situation au mieux ou vos émotions au mieux par rapport à cette situation de séparation alors oui on a la carte de l'enfermement donc vous voyez ici il y a vraiment l'envie de s'isoler l'envie ici parce que j'ai l'impression que peut-être aussi on se sent un petit peu dans cette situation de fatalité on se sent peut-être un petit peu dans cette situation qui divise qui sépare vous voyez alors on a le contrat on a l'examen et on a l'amitié bah écoutez j'ai l'impression que oui vous faites du souci par rapport à un contrat déjà existant ou un contrat à venir mais il y a cette notion peut-être d'officialisation alors on a la carte de l'examen la carte d'examen c'est une situation qui est examinée tout simplement c'est le fait peut-être aussi de prendre conscience de quelque chose d'avoir compris peut-être quelque chose je ne sais pas mais en tout cas cet examen que ce soit vous qu'il fassiez ou qu'il vienne de quelqu'un d'autre qui examine peut-être un dossier votre demande votre requête je ne sais pas ici on a quand même la sensation de pouvoir comprendre quelque chose d'avoir peut-être ici bah une situation qui va commencer justement à s'éclaircir ou à s'améliorer on a peut-être une réponse concernant cette situation de séparation je ne sais pas avec peut-être un contrat qui se termine avec peut-être une rupture conventionnelle par exemple avec peut-être aussi la fin tout simplement d'un contrat qui arrive à son terme vous voyez ce que je veux dire en tout cas j'ai l'impression ici qu'on se fait du souci peut-être pour la suite on se fait du souci par rapport à ce contrat on se fait du souci peut-être parce qu'on n'a toujours pas de réponse et qu'on ne sait pas comment ça va se passer mais en tout cas quoi qu'il en soit on passe quand même d'une situation où on se sent un petit peu enfermé un petit peu piégé à une situation quand même de soulagement avec un retour ici à la joie un retour ici à l'ouverture à l'autre aux autres vous voyez ce que je veux dire mais ça pour moi il y a vraiment cette notion d'intuition de faire confiance à ses ressentis pour peut-être comprendre ici ce qu'il se passe réellement et se libérer de cette situation un petit peu d'émotion un petit peu compliqué à vivre parce que pour moi ici ça rejoint ce qu'on a vu au niveau général avec le fait ici de comprendre quelque chose de mettre enfin le doigt sur une situation pour comprendre réellement ce qu'il se passe et bien se sentir soulagé et il y a vraiment un retour ici à la libération à la joie à la détente et à l'ouverture voilà pour vous les amis ça me semble un peu abstrait tout ce que je viens de dire mais ça pourra peut-être parler à certains ou certaines d'entre vous c'est le but en tout cas allez c'est parti on y va on regarde ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental allez c'est parti pour ce lundi 26 juin bon là il y a une transformation flagrante il y a une situation qui va pouvoir commencer à évoluer à progresser lié à on progresse on évolue par rapport à une situation qui bloque au niveau administratif par exemple ou avec une personne peut-être un petit peu trop autoritaire qui pourrait faire barrage et qui pourrait vous empêcher ici de progresser d'évoluer comme vous le souhaitez qui pourrait peut-être justement en faisant preuve d'un petit peu trop d'autorité vous empêcher peut-être d'être vous ou de faire ce que vous voulez il y a un petit peu cette notion là ici d'être freiné bloqué que ce soit par une administration un problème au niveau administratif ou que ce soit lié à une personne qui fait peut-être preuve ici d'un petit peu trop d'autorité et qui manque peut-être de flexibilité et d'ouverture d'esprit donc un blocage par rapport à cela mais en tout cas on a une progression avec ce navire Kiab qui annonce ici le fait de pouvoir quand même avancer de pouvoir progresser et évoluer et effectivement on a une transformation avec un retour ici à la joie au bonheur à l'épanouissement une notion ici de réussite une notion ici de pouvoir enfin progresser évoluer comme on le souhaite parce qu'on met un terme à cette situation de blocage de freinage grâce à cette transformation plutôt radicale j'ai envie de dire alors le chien au dos de paquet nous annonce ici fidélité loyauté respect de soi respect des valeurs on a de toute façon ici je dirais peut-être aussi un ami très fidèle sur lequel ou une amie très fidèle sur laquelle on peut s'appuyer et avoir de l'appui et du soutien en tout cas voilà le soleil ici qui nous permet ici de ressentir énormément de joie et une sensation de victoire sur cette situation bloquée bloquante de blocage voilà pour vous amis j'ai mots je vous souhaite un excellent lundi je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis balance bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 26 juin 2023 allez c'est parti on y va on regarde ensemble quels sont vos énergies allez c'est parti ah bah écoutez j'ai l'impression qu'ici il y a quelque chose qui crée des blocages qui crée des peurs et bien on va pouvoir ici grâce à son intuition comprendre où se situe réellement la peur le blocage et on va pouvoir ici retrouver sa légèreté son insouciance tout simplement il y a cette sensation de faire le bilan sur ce que l'on a vécu sur ce qui s'est passé on a peut-être ici le fait d'essayer de comprendre ce qu'il se passe avec cette peut-être une personne en particulier alors ça peut être une situation ça peut être une personne en tout cas on nous dit ici qu'il pourrait s'agir peut-être d'une situation que l'on a subie ou que l'on a subie peut-être dans le passé parce que pour moi avec le bilan c'est le fait ici de prendre conscience de ce qui s'est passé dans le passé et qui vous crée aujourd'hui encore des peurs et des blocages vous voyez ce que je veux dire mais là j'ai l'impression qu'il y a la possibilité de comprendre quelque chose de débloquer en fait une souffrance du passé pour aller la régler en profondeur vous voyez ce que je veux dire pour moi ici c'est la possibilité de guérir une blessure du passé de guérir un événement du passé un souvenir du passé qui vous entrave encore aujourd'hui mais là on a vraiment la sensation de pouvoir s'en libérer il y a une libération émotionnelle les amis et voilà et là je pense que vous êtes dans de toute façon vous êtes un petit peu dans une dans une situation vous êtes dans une phase une situation qui vous force en quelque sorte à faire le bilan de ce qu'il s'est passé pour pouvoir avancer parce que j'ai l'impression ici que tant que vous n'aurez pas compris à travers cette notion de bilan ce qui aujourd'hui vous crée encore des peurs et des blocages il y aura toujours cette sensation ici de ne pas réussir à avancer comme on le souhaite avec cette carte du sablier donc c'est un petit peu l'obligation presque en quelque sorte ce qui s'impose à vous c'est le fait d'aller chercher ce qui s'est passé dans le passé de faire le bilan de ce qui s'est passé qui vous entrave encore aujourd'hui et qui vous empêche d'avancer pour opérer cette guérison cette libération pour opérer ici défaire enfin ce nœud d'enlever ce caillou dans votre chaussure pour retrouver votre légèreté au dos de paquet écoutez la porte effectivement on nous parle de transition on nous parle du fait de franchir une étape d'accéder peut-être aussi à un nouveau niveau de conscience mais ça rejoint tout à fait ça c'est retirer le caillou de sa chaussure pour avancer en faisant le bilan du passé comprenant d'où vient ce caillou le retirer une bonne fois pour toutes et avancer allez on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités pardon qu'elles soient professionnelles ou non pour ceux qui sont en justice actuellement les amis il y a quelque chose qui est en train de bouger évoluer allez c'est parti on y va on a une porte qui s'ouvre avec peut-être ici un impact sur vos finances sur vos revenus alors je pense que c'est une amélioration quand même parce qu'avec l'ouverture ici on nous parle quand même du soleil on nous parle de solutions de victoire de franchir une étape donc cette situation justement en vue d'une amélioration peut-être au niveau professionnel au niveau oui professionnel puis peut-être au niveau justement de vos ressources financières et matérielles on a la carte de l'étranger est-ce qu'on envisage ici d'aller à l'étranger travailler à l'étranger déménager à l'étranger changer de pays peut-être aussi en vue peut-être au niveau professionnel peut-être une mutation professionnelle aussi je ne sais pas mais en tout cas ici on nous dit qu'il y a un changement vraiment avec une expansion de pensée ou peut-être aussi au niveau physique le fait de se déplacer à l'étranger le fait peut-être aussi de déménager de muter on a de toute façon cette situation qui amène à une plus grande vision des choses à quelque chose de beaucoup plus élargi une ouverture sur le monde une ouverture à de nouvelles capacités à de nouvelles possibilités vraiment dans le but ici et bien de pouvoir goûter à cette amélioration financière on nous parle vraiment d'évolution les amis on nous parle d'une situation ici qui fait plaisir qui vous tient à coeur d'une situation qui vraiment pourrait répondre à ce que vous souhaitez au plus profond de vous et on a la carte de l'homme on sent de toute façon que vous êtes dans une énergie d'action pour aller vers ce que vous souhaitez pour franchir cette étape pour franchir cette étape cette étape pardon et progresser vers ce que vous souhaitez nous avons la carte du changement donc vraiment ce changement qui peut mettre qui peut annoncer justement le fait que la roue tourne et mettre fin à cette sensation ici de retard à cette sensation de non-évolution parce qu'on a la carte de l'évolution donc voilà voilà pour vous les balances on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental alors dans ce domaine des problèmes de communication les amis on n'arrive pas à se mettre d'accord on manque de flexibilité il y a une perte il y a une perte il y a une perte de qualité au niveau de la communication ouais j'arrive pas à savoir si si en fait si en fait c'est ça je sais pas pourquoi j'hésite on a vraiment ici un événement surprenant qui va permettre de dépasser cette problématique liée à une communication compliquée parce que quelqu'un ici fait preuve de non-flexibilité fait preuve d'un petit peu trop d'autorité on a quelqu'un qui a l'ascendant sur quelqu'un d'autre et qui par conséquent bloque une situation on peut aussi avoir un problème de communication en lien avec une administration c'est tout à fait possible en tout cas quoi qu'il en soit on a une guérison sur cette situation avec un changement un changement nécessaire pour mettre un terme à cette tristesse pour mettre un terme à cette problématique donc je sais pas pourquoi je réfléchissais ça me semble quand même clair on a ici un changement une évolution avec cette idée ici de pouvoir enfin progresser notamment en termes de communication les amis voilà pour vous je vous souhaite une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis Verseau bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 26 juin 2023 allez c'est parti on y va on regarde ensemble quelles sont vos énergies alors il est compliqué ce tirage amis Verseau qu'est-ce qui se passe il y a quelque chose ici qui vous pose soucis j'ai l'impression qu'il y a une situation qui vous semble pas très claire quand même et cette situation qui ne vous semble pas très claire et bien il y a il y a quand même l'idée ici d'être un petit peu troublé il y a une perte de repère on se prend la tête les amis pour ce 26 juin alors oui le masque bah c'est écoutez c'est vraiment une situation ici un petit peu trouble un petit peu obscur on nous parle de tromperie de mensonge bon oui peut-être mais j'ai l'impression aussi que est-ce que ce n'est pas vous les amis qui cherchez ici à peut-être insuffler un renouveau dans votre vie est-ce que vous ne seriez pas en train de vous remettre en question est-ce que vous seriez pas en train de vous dire ah mais peut-être que je me trompe de chemin voyez peut-être que je me trompe d'action je me trompe de chemin je me trompe d'objectif je me trompe d'envie il y a ici le fait de se poser des questions quant à la direction qu'on est en train de prendre ou qu'on veut prendre ou qu'on a déjà pris mais on se dit est-ce que ça vaut le coup de continuer de persévérer ou est-ce que je dois m'arrêter parce que là quand même on a la carte de l'automne qui nous parle de déclin et qui nous parle de ralentissement alors je me demande si les événements qui ralentissent les événements ici qui vous semblent pas très fructueux j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas très fructueux ça vous fait vous remettre en question ça vous peut-être vous peut-être vous donne l'idée ici que il est possible que finalement vous vous soyez trompé et que ça ne soit pas la bonne marche à suivre que ce ne soit pas le bon chemin donc on doute de soi on se remet en question mais là on vous dit quoi on vous dit les amis attendez revenez à l'authenticité revenez à la simplicité revenez à l'instant présent arrêtez de vous juger aussi durement soyez compatissant avec vous-même soyez à l'écoute de vos besoins également parce que là j'ai l'impression qu'on se projette tellement dans le futur qu'on a du mal à garder cette connexion à l'instant présent donc soyez plus gentils avec vous les amis parce que vous êtes en train de vous maltraiter parce qu'ici on a quand même une carte qui nous parle de nouveau départ on nous parle de seconde chance on nous parle de recommencement donc il est possible ici qu'on vous dise patientez un petit peu il y a ici des énergies de renouveau qui arrivent vers vous qui vont vous aider ici à comprendre que voilà ça ne sert à rien de se faire du souci parce qu'il y a vraiment quelque chose de sympa qui va venir vous réconforter mais en attendant oui il y a des choses qui ralentissent ça ne veut pas dire que vous devez tout remettre en question ça ne veut pas dire que vous devez tout balayer d'un coup ça veut peut-être juste dire que vous devez revenir à l'instant présent revenir à la simplicité revenir à la gentillesse vis-à-vis de vous-même soyez gentil avec vous les amis parce que là vous êtes en train de vous flageller tout simplement simplement parce qu'il y a des choses qui bloquent il y a des choses qui n'avancent pas comme vous voulez il y a peut-être des ralentissements et du coup vous vous flagellez non ici on a une très belle carte qui nous parle de renouveau qui nous parle de printemps qui nous parle de nouveau départ donc sincèrement les amis revenez à l'instant présent soyez patient il y a vraiment de belles choses qui arrivent à vous allez on va les voir concernant le domaine de vos activités qu'elles soient professionnelles ou non allez c'est parti bon cette carte qui peut me faire des soucis à chaque fois alors bon on a quand même des choses ici qui avancent et qui évoluent alors peut-être pas aussi vite que ce que vous souhaitez quand même parce qu'on vous demande ici de faire preuve de clairvoyance et de lucidité on a une roue ici on a une roue ici on a un changement on a un retour voyez donc deux roues ici qui tournent mais là quand même avec la carte de la clairvoyance j'ai l'impression qu'on vous invite ici à comprendre qu'effectivement les choses avancent et évoluent parce que j'ai quand même cette impression que vous êtes impatient il y a de l'impatience il y a quelque chose ici qui me dit que oui vous aimeriez bien plus de résultats vous aimeriez bien plus de rapidité plus de résultats plus voilà donc on vous dit ici prenez conscience de ces roues qui tournent on a ici de toute façon une ouverture donc c'est vraiment le fait ici d'être au début d'une aventure au début de quelque chose on a une clé aussi qui permet de pouvoir ouvrir cette porte on a une clé ici qui permet de pouvoir avoir cette notion de réussite concernant une situation compliquée peut-être la réussite la victoire enfin on a cette clé c'est tout à fait possible on vous dit que de toute façon ici c'est une situation qui vous tient vraiment à coeur vous y mettez peut-être aussi tout votre amour bon on a la carte de l'examen on nous dit que pour l'instant voilà il y a encore des choses qui sont en cours d'examen il y a des choses qui sont en cours ici on n'est pas on n'est pas complètement complètement on n'est pas dans une notion d'accomplissement on est dans une notion ici de début on est dans une notion ici où on a encore beaucoup de choses à construire beaucoup de chemin à parcourir d'où peut-être cette impression de fatigue et de lassitude parce qu'on aimerait bien que ça prenne un petit peu plus d'ampleur et que ça aille un peu plus vite c'est possible en tout cas voilà on vous appelle ici à la lucidité à la clairvoyance rendez-vous bien compte les amis que les choses avancent et évoluent quand même même si ça ne va pas aussi vite que ce que vous souhaitez il y a quand même des choses qui évoluent donc persévérance les amis ce n'est pas le moment de baisser les bras allez on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental à présent alors on va laisser le train passer voilà j'ai des petits trains qui passent juste derrière la maison donc on y va allez les amis c'est parti ce que l'on peut voir c'est que ici bon on a le soleil on a l'arbre on peut dire que c'est une journée sous le signe de la vitalité de la convivialité du bonheur de la joie on a vraiment ici quelque chose de très 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 sympa dans ce domaine alors on a quand même la carte des chemins on vous dit ici que vous avez peut-être une décision à prendre en vue d'une transformation moi j'ai l'impression ici qu'il y a une transformation intérieure qui se fait chez vous les amis parce qu'entre le serpent la femme et la maison j'ai l'impression j'ai l'impression qu'ici il y a vraiment une transformation intérieure c'est à dire que c'est vous qui êtes en train ici d'opérer une transformation un changement de vous à vous en quelque sorte donc on nous dit ici qu'il y a des choses au niveau relationnel et sentimental vraiment magnifiques entre le soleil et l'arbre on peut dire que ce domaine là se passe très très bien les amis pour vous donc entre vous et les autres il y a quelque chose de superbe par contre j'ai l'impression que là il s'agit de vous avec vous même de votre relation à vous les amis donc on a deux messages on a un premier message qui nous dit qu'avec les autres tout va bien pas de problème par contre pour vous les amis vous avez le besoin et si vous ressentez le besoin d'opérer un changement avec un changement en vous et bien on vous dit n'hésitez pas à écouter vos besoins n'hésitez pas à écouter vos ressentis n'hésitez pas ici à opérer le changement que vous souhaitez chez vous là il y a vraiment la sensation d'avoir envie de laisser derrière soi on va attendre qu'il passe lui aussi voilà on a la sensation ici de laisser derrière soi sa vieille mue en quelque sorte on mue on laisse derrière soi sa vieille peau pour en laisser apparaître une toute nouvelle voyez ce que je veux dire donc j'ai l'impression qu'ici il y a comme une régénération les amis de vous à vous parce que il y a peut-être vous ressentez peut-être le besoin d'apporter certains changements vous concernant c'est tout à fait possible c'est une relation de toute façon que l'on a avec soi-même et là en termes de relation avec soi-même il y a un besoin de changement et il y a effectivement le besoin ici d'écouter ses besoins pour amener ce changement vis-à-vis de vous j'ai l'impression qu'ici on a envie de prendre soin de soi on a envie ici de se peut-être je ne sais pas au niveau de son bien-être au niveau de son équilibre peut-être je ne sais pas faire du sport faire attention à laisser derrière soi certaines addictions c'est tout à fait possible mais là il y a vraiment l'envie ici de se restructurer différemment pour se sentir bien avec soi-même voilà pour vous amis versos je vous souhaite une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à bientôt ciao ciao Sous-titrage ST' 501